Découvrez comment utiliser les filtres de recherche dans Canva pour retrouver beaucoup plus facilement toutes vos créations. Bonjour, je suis Eugénie et je suis la cofondatrice d'Elson Meraki. Nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec style. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels concernant Canva, mais aussi plein d'autres outils digitaux pour vous simplifier la vie. Alors c'est parti pour ce nouveau tutoriel. Rendez-vous sur Canva et allez dans l'onglet tous les projets. Au niveau de tous les projets, ici vous aurez accès à des filtres. Ces filtres, ce sont tout ce que vous voyez ici sur le haut de votre écran. On va les décortiquer ensemble. Premièrement, vous allez pouvoir filtrer les éléments dans vos projets en fonction du type d'éléments que vous recherchez. Donc si on reste sur tout, ici on voit nos éléments récents, les dossiers, les designs, les images, les vidéos. On voit vraiment tout. Si vous sélectionnez dossier, vous verrez uniquement vos dossiers. Design, vous verrez uniquement vos designs. Images, uniquement vos images. Et pour finir, et bien vidéos, uniquement vos vidéos. Donc ça c'est un premier élément qui vous permettra de vous y retrouver plus simplement dans ce gros dossier projet dans lequel tout va. Donc on va se mettre par exemple sur Design parce que c'est souvent ces éléments-là qu'on a beau chercher, qu'on a beau nommer, qu'on a beau s'en souvenir, mais qu'on ne les retrouve jamais. Donc on va se mettre ici et on va voir comment on va pouvoir simplifier notre recherche. Sur le côté ici, vous allez pouvoir changer le type de vue. Ici par défaut, on a une vue gris. Mais vous pouvez également, en cliquant ici, passer sur une vue liste avec un aperçu visuel beaucoup plus petit, avec votre nom de votre création beaucoup plus lisible, ainsi que les types et les modifications faites récemment. Donc ça c'est un autre type de présentation qui peut être peut-être plus facile. En recliquant ici, on repasse sur le format gris. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Quand on est sous le format liste, vous allez également pouvoir cliquer sur les petites flèches juste ici pour classer vos créations par ordre alphabétique. D'accord ? Donc là, ça commence par les chiffres, d'accord ? Donc croissant ou décroissant. Et on va pouvoir faire pareil au niveau de la date de modification, le plus récent ou bien l'élément modifié il y a le plus longtemps. D'accord ? Revenons sur notre petite vue gris. Ici, on a un autre type de fil qui nous permet de faire un petit peu comme on vient de voir, puisque vous voyez en vue gris, on ne peut pas être classé par nom ou par date de modification, mais on peut le faire par ici. Donc ici, on peut trier par les plus pertinents. Les plus pertinents, en fait, ça va être l'intelligence un petit peu artificielle de Canva, qui va se dire, voilà les dernières créations qui devraient pouvoir vous intéresser. C'est vraiment lui qui vous fait des suggestions. Donc, ce n'est pas le fil qu'on vous conseille d'utiliser, parce que ce n'est probablement pas comme ça que vous retrouverez la création que vous recherchez depuis longtemps. Vous pouvez ensuite cliquer sur modifications les plus récentes ou modifications les plus anciennes, ainsi que par ordre alphabétique et par ordre alphabétique décroissant. Donc ici, vous avez donc d'autres types de filtres. Nous, notre filtre préféré, eh bien, c'est évidemment les modifications les plus récentes. Et pour finir, ici, vous allez avoir accès à trois types de filtres qui sont vraiment très intéressants et ce sont vraiment nos préférés. Le premier filtre, c'est pour voir, eh bien, quelles sont vos créations, quelles sont les créations qui ont été partagées avec vous, ou toutes les créations. Souvent, on reçoit des questions en nous disant, bah oui, je vois beaucoup de choses qui ont été partagées avec moi, j'aimerais les supprimer, je n'arrive pas à le faire, comme par exemple ces éléments-là. Vous ne pouvez pas supprimer des éléments qui ont été partagés avec vous. Par contre, vous pouvez tout à fait, au niveau de vos filtres, ici, sélectionner vous, d'accord ? Et vous verrez uniquement les designs qui ont été créés par vos soins et vous ne verrez plus les créations qui ont été partagées par les autres. Donc, ça peut être assez intéressant à utiliser. Ensuite, juste à côté, on a la catégorie. On a un petit filtre catégorie qui vous permet, en fait, de filtrer vos créations en fonction, eh bien, du format que vous avez utilisé. Donc, si par exemple, vous êtes sûr que vous êtes en train de rechercher une story sur Instagram, vous pouvez cliquer sur Story Instagram. Et ici, vous aurez toutes vos créations pour lesquelles vous avez utilisé le format story. Et pour finir, vous avez un dernier filtre ici. C'est pour affiner la date de modification. Ici, c'est classé des modifications les plus récentes aux plus anciennes. Mais sachez aussi qu'avec ce petit filtre-là, vous pouvez dire, eh bien, que vous cherchez des designs sur lesquels les modifications ont été faites aujourd'hui. Ou peut-être, eh bien, que c'était des modifications que vous avez faites durant le mois. Donc, vous pouvez faire le 30 derniers jours et vous verrez les éléments sur lesquels vous avez travaillé durant les 30 derniers jours. Donc, voilà les différents filtres de recherche que vous allez pouvoir utiliser dans l'onglet projet au sein de Canva pour vous permettre, eh bien, de trouver plus facilement vos créations. Voilà donc pour cette petite astuce. Si cela vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et puis, si vous voulez avoir accès à d'autres tutoriels sur Canva, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun tutoriel. Et je vous dis à très bientôt.